C'est dans ce commerce, ce corps tenait, que la supercherie a été mise au jour. Le gérant qui ne souhaite pas réagir à notre micro s'est rendu compte que des paquets sans ces conteneurs de la farine AOP Corse étaient en fait remplis de farine de blé. Il a aussitôt alerté Jean-Yves Akwaoui à le président du syndicat Farine Agachani-Lagours, qui va déposer plainte. C'est pour ça qu'on est vigilant, c'est pour ça qu'on essaiera de faire tout ce qui est en notre pouvoir, parce que le jour où la production, une production plus stable reviendra, ça va arriver. On est quand même confiants dans quelques années. Il faudra bien qu'à ce moment-là, qu'on reconquérisse les marchés qu'on a abandonnés à cause du cynisme. Il ne faudrait pas que ce genre de personnage nise trop et que les gens s'imaginent que la farine de Châtaigne, c'est n'importe quoi, alors que ça n'est pas le cas. Une enquête va être diligentée. Nous sommes peu de choses de l'homme à l'origine de l'escroquerie. Il aurait acheté plusieurs kilos de farine de blé en Italie, qu'il aurait entre vendu en Corse, sous cette étiquette. Une société inconnue, au registre du commerce. Les revendeurs doivent eux aussi être attentifs quant à la provenance de la marchandise. Dans ce magasin dédié aux produits Corse, Philippe Paumont y connaît personnellement tous ses fournisseurs. On a mis 20 ans pour avoir une certaine crédibilité. Si on ne doit pas vendre de farine, eh bien tant pis. Cette année, pour l'instant, je n'en ai pas. Je risque d'en avoir. Je ne cherche même pas trop à en avoir parce qu'il n'y en a pas de la Corse. Donc si quelqu'un vient, c'est un peu louche. Cet été, on a voulu m'en vendre. C'était impossible. Déjà, il n'y avait pas là aussi. Donc si il n'y avait pas là aussi, c'est qu'il y a un problème. Et j'ai mes producteurs, s'ils n'en ont pas, c'est qu'il n'y en a pas. Pour être sûr de l'authenticité de ces achats, voici les labels distinctifs de l'appellation d'origine protégée Feri Nagashtani Nagours.